Genèse chapitre 14 Dans le temps d'Amraphel, roi de Chinéar, d'Arjoc, roi d'Elasar, de Kédor-la-Omer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'il fire la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Chinéa, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kédor-la-Omer, et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Mais la quatorzième année, Kédor-la-Omer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réfaïm à Eshtarot-Karnaïm. Les Uzim à Ham, les Emim à Chavé-Kirjadjarim, et les Oriens dans leur montagne de Séir, jusqu'aux chênes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En-Mishpat, qui est Kades, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens, établis à Atzatzon-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Tsohar. Et ils se rangèrent en bataille, contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kédor-la-Omer, roi d'Elam. Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Elazar, quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits, de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite, et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, le fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamre, l'Amoréen, frère d'Eschkol, et frère d'Aner, qui avaient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les bâtit, et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fût revenu vainqueur de Kédar l'Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melichisek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du dieu Tréhaut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le dieu Tréhaut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le dieu Tréhaut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit « Roi de Sodome, je lève la main vers l'éternel. » Le dieu Tréhaut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, pas même un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens de la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Echcol et Mamre. Eux, ils prendront leur part. Amen.